La magie n'a pas toujours été telle que nous la connaissons aujourd'hui, vous qui avez cliqué sur cette vidéo vous la pratiquez peut-être au quotidien mais connaissez-vous vraiment ses origines et son évolution ? On dit souvent que la magie est vieille comme le monde et c'est pas faux puisqu'elle a commencé à être pratiquée dès la préhistoire par les zones des cavernes donc environ 50 000 ans avant Jésus-Christ. Mais à l'époque pas de baguette magique et de chapeau, bien sûr, c'était dans le cadre de rites religieux. Et donc nos ancêtres des cavernes cherchaient déjà à comprendre et à maîtriser leur environnement, les premiers sorciers avaient des dons particuliers, en fait ils étaient les intermédiaires entre leur tribu et la nature, l'autre monde. Ils pouvaient par exemple soigner et guérir les blessures, favoriser la chasse ou encore permettre à une âme de se rendre dans l'au-delà. On a retrouvé des gravures rupestres d'animaux mythiques et de sorciers, une description du combat de Moïse et Aaron contre les magiciens de Pharaon dans l'Ancien Testament et vous pouvez trouver des objets magiques dans certains musées, notamment des vases grecs truqués du IVe siècle avant Jésus-Christ, exposés en Hollande et en France au Louvre, s'il vous plaît. Petite info supplémentaire, le premier témoignage écrit à propos d'un magicien, c'est le papyrus de Westcar. En gros, c'est un texte de l'Égypte ancienne, le truc est d'être quand même d'environ 2000 avant Jésus-Christ. Et donc dans ce papyrus, on trouve la description d'un exploit d'un homme qui, tenez-vous bien, a tranché la tête d'un pelican et d'un canard avant de leur résister sans leur faire le moindre mal. Voilà, c'était le genre des faits qu'on faisait à l'époque. Et ça, c'était déjà dans le but d'amuser et d'impressionner. Là, en l'occurrence, c'était pour le pharaon Aménophis. La magie occidentale a sans doute commencé également avec d'autres cultures. Par exemple, on connaît des chamanes grecs décissants avant Jésus-Christ, on a retrouvé en crête des papyrus magiques, des tablettes de malédiction ou encore des amulettes. Bref, ce sont autant d'éléments qui prouvent l'ancienneté de l'existence de la magie. On arrive maintenant au Moyen-Âge. À cette période, la plupart des gens croyaient à la magie, elle était toujours étroitement liée à la religion et les gens pensaient qu'elle avait un pouvoir guérisseur. Mais l'église dénonçait ses pratiques et persécutait leurs auteurs. C'est pour ça que jusqu'au 18ème siècle, beaucoup moururent sur le bûcher car accusés de sorcellerie. Et oui, à cette époque-là, on ne parlait pas de magie mais de sorcellerie. Mais ça, je vais revenir après. Sans vouloir trop m'éloigner du sujet, les premiers européens à gagner leur vie en montrant leur tour furent les artistes ambulants du Moyen-Âge, les jongleurs, les cracheurs de feu et les avaleurs de sabres. Déjà, là, ils exécutaient le jeu des muscades et des gobelets. Mais si, vous savez, c'est l'ancêtre du Bonto. À la base, ça se faisait avec un seul gobelet. Le but du tour était de faire voyager une noix de muscade. D'ailleurs, cette noix de muscade, ça coûtait très cher à l'époque, ça ne pouvait qu'impressionner davantage le public. Donc ici, on avait déjà la notion de voyage d'un objet ou de téléportation, comme on dirait aujourd'hui. Il y a deux détails très intéressants à noter sur une peinture de Jérôme Bosch appelée l'Escamateur qui représente justement le jeu des gobelets. On peut voir un petit bâton posé sur la table et bien sûr, ça vous fait penser à une baguette magique. En effet, le bâton, renneté et de puissance, également une arme magique qui éloigne la mauvaise influence, donc on y associait le pouvoir du surnaturel. Voilà donc pour l'origine de la baguette magique. Il y a un autre détail très intéressant qu'on peut voir sur ce tableau. Tout à gauche, il y a un homme en train de voler la bourse d'un spectateur. Et donc là, on a déjà la notion de complice et donc, je dirais même, de détournement d'attention. On ferme pendant le temps et on arrive un peu avant les débuts du christianisme. En fait, avant le christianisme, la magie était plutôt désignée par la sorcellerie. Et donc, suivant les endroits et les époques, elle était soit tolérée et soit interdite, voire fortement réprimée. À l'arrivée du christianisme, l'église considère que l'acte magique est impur, puisqu'il contraint Dieu. Je rappelle que la magie était toujours très liée à la religion. Les magiciens étaient donc accusés d'hérésie, c'est-à-dire d'être contre Dieu. Mais la sorcellerie continue d'exister et d'être pratiquée discrètement dans les campagnes. Et à un moment, forcément, la traque est lancée, c'est la fameuse chasse aux sorcières. Les premiers procès pour sorcellerie tombèrent en 1460 et c'est en 1692 que l'eut le procès des sorcières de Salem. Je vais pas vous raconter l'histoire maintenant, mais ceux qui la connaissent savent que ça fait bien flipper. Donc en gros, à ce moment-là, si t'étais un sorcier, bah t'avais juste intérêt à te faire très discret parce que concrètement, t'étais arrêté et brûlé vif sur le bûcher. Enfin, c'est ce qu'on dit parce qu'en vérité, c'était pas la méthode la plus utilisée. En tout cas, cette vague d'arrestations a fait découvrir aux citoyens ces nouvelles pratiques religieuses proches du satanisme. Et donc, la répression de la sorcellerie au XVe siècle s'est faite par vagues successives et ces vagues étaient liées aux épidémies de peste dont on accusait les sorcières. On estime qu'il y a eu 50 000 personnes qui sont mortes pour sorcellerie et dans toutes ces personnes, il y avait des simples magiciens qui ne voulaient rien de mal à la société. Parce que oui, si t'étais sorcier, tu pratiquais la magie noire, la mauvaise magie. Elle avait juste des effets négatifs, des buts maléfiques qui étaient intentionnellement négatifs. Et donc, les mages noirs et les sorciers, ils étaient néfastes à la société. Ils empoisonnent, ils ensorcellent, ils invoquent des démons, ils contrôlent la météo en provoquant des sécheresses ou des orages. Bref, t'étais pas du tout aimé. Mais genre pas du tout. Et à côté de ça, il y avait la magie blanche qui était au contraire à elle très positive, bénéfique. Elle était là pour protéger, guérir, exorciser, renforcer. Bref, c'était pour invoquer les bons esprits et pour faire le bien en général. Et donc après cette période très sombre dans l'histoire de la magie, la science et la magie ne faisaient qu'une seule et même discipline. La magie était associée à la sagesse et au savoir, c'était les connaissances scientifiques qui permettaient de maîtriser l'univers. Et ces secrets, qui étaient notamment détenus par les prêtres, ils étaient jalousement conservés. Aujourd'hui, les sciences sont morcelées, elles sont distinctes, elles sont étudiées à part. En France, la magie, elle a été rationalisée au 17ème siècle, en 1682 plus précisément, par Robert Flood, qui était un médecin, astrologue et phénicien, et Athanasius Kercher. Je sais pas si je prononce bien les noms, mais de toute façon, c'est pas très important. Et donc à ce moment-là, les magiciens, ils étaient considérés comme des fous, des charlatans, des imposteurs. Bref, on ne croyait plus du tout à la magie. C'était ça, la rationalisation. Et justement, cette rationalisation en Angleterre a eu lieu en 1735. Aujourd'hui, la magie, c'est bien sûr un domaine distinct de la science, c'est un art de divertissement. D'ailleurs, pour l'anecdote, le mot prestigitation vient du mot latin presto digite, qui signifie « agilité des doigts ». Mais aujourd'hui, pour être magicien, il faut pas seulement être agile de ses doigts, il faut également savoir gérer son boniment, son personnage, son attitude, le timing, l'attention du public. Bref, c'est un ensemble. D'ailleurs, on dit souvent « magicien », mais c'est un abus de langage, on devrait plutôt dire « prestigitateur » ou « illusionniste ». Pour finir, on peut dire que la magie a bien évolué. Et aujourd'hui, quand on pense à la magie, on n'y associe plus trop le costume noir, le chapeau et la baguette magique. La magie moderne s'est beaucoup diversifiée. Mais ça, ce sera le sujet d'un prochain épisode. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo et que vous avez appris des choses. Ce type de vidéo est une première pour moi et je suis pas totalement satisfait de ce premier épisode, mais les prochains seront mieux. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501